Bonjour, nous nous trouvons à la grotte de Thaïs, dans la Drôme, à Saint-Nazaire-en-Royant, et nous venons d'utiliser la nouvelle caméra Vakita de chez Paralynz. Alors, je suis un plongeur souterrain, j'utilise les caméras Paralynz depuis le début, depuis 2-3 ans, et ce qui m'a amené à les utiliser lors de mon record du monde de plongée souterraine à moins de 286 mètres à fond d'Estramar. Et grâce à mes deux caméras Paralynz que j'avais avec moi, j'ai pu ramener des images de toute ma plongée, et notamment du fond à 286 mètres. Nous avons une nouvelle caméra qui apporte plein de nouveautés, notamment un écran LCD à l'arrière, qui permet de visualiser ce que nous filmons, et elle a aussi une optique plus performante, et un capteur de lumière, un capteur d'image qui est aussi plus performant. Vous voyez l'image, elle s'est allumée, et donc là maintenant, les paramètres de la caméra s'affichent, et nous avons l'écran qui filme, qui visualise ce que l'on voit maintenant sur l'image, et ce que nous n'avons pas avant sur l'ancienne parallèle. En plongée souterraine, on a besoin d'un capteur de grande qualité, parce que les éclairages, la luminosité est très faible en plongée souterraine, donc cette caméra apporte une plus-value à ce niveau-là. Elle apporte un écran qui permet de visualiser ce que l'on filme. Elle a aussi quelque chose de très important, parce que c'est une caméra qui est dédiée pour la plongée. Il s'affiche à l'écran la profondeur, la température de l'eau, et quand on visualise nos films en sortie de plongée, on sait à quelle profondeur les images ont été enregistrées. Et à la fin de la plongée, on visualise aussi, puisqu'il y a un capteur de pression, on visualise le profil de sa plongée, qu'on peut ensuite retranscrire sur une application, et voir les images que nous avons prises, son profil de plongée, sur l'application de son téléphone. Donc ce que j'aime aussi dans ce produit, c'est que la société s'intéresse à la protection de l'environnement, à la protection de la nature. Et ce que l'on peut faire en plongée mer, filmer les animaux, filmer la flore sous-marine, nous en plongée souterraine, ce que l'on fait, c'est qu'on étudie les réseaux souterrains noyés, qui sont des ressources en eau indispensables pour nous et les générations futures. Et nos études scientifiques nous permettent, avec cette caméra, de visualiser ce que l'on fait, d'enregistrer, de filmer nos études, de filmer le réseau dans lequel l'on explore, qui permet de ramener des images assez intéressantes de nous plonger. Alors effectivement, cette caméra possède un capteur GPS qui permet de positionner la plongée que nous réalisons. Donc en surface, on l'allume, et elle prend le point GPS du départ de la plongée. En plongée souterraine, nous, ce qui nous intéresse, c'est de cartographier une cavité, et la cartographier, mais ensuite, de pouvoir la positionner sur une carte, positionner le départ de la résurgence, le départ de la vasque, sur une carte, et ensuite, nos instruments que nous amenons avec nous, nous permettent de cartographier la cavité. Donc le capteur GPS de cette caméra permet aussi de positionner très précisément la source dans laquelle on va plonger et qu'on va explorer. Alors, ce bel objet, parce que c'est quand même, moi je trouve un bel objet, qui est un tout petit peu plus gros que la part à lens, mais sans être non plus une grosse caméra. Elle a un bouchon à l'arrière qui maintenant ne se vise plus, mais se clipse, avec trois gènes touriques à l'intérieur. Vous voyez ici l'écran qui nous permet de cadrer ce que l'on filme. Ici, la carte micro SD et en dessous, la prise de charge en USB 3. Donc c'est facile, on ferme la caméra avec la bague qui s'enclenche. Et ici, on a une bague qui nous permet d'utiliser les fonctions de la caméra. Ici, la fonction d'allumage avec toujours le bouton poussoir qui permet d'éteindre ou d'allumer la caméra et d'enregistrer une photo ou un film. Ici, la fonction photo. On tourne la photo, la fonction caméra. Donc elle filme de la HD jusqu'à la Full HD en passant par le 4K. On a des modes préférentiels qu'on peut inscrire à travers le menu qui se trouve ici et on change les différents menus. Vous voyez, avec le bouton, on a le Start, on a le Wi-Fi, on peut régler le DDC, on peut régler le mode vidéo, on peut régler... Donc tout s'affiche à l'écran maintenant et on peut régler précisément la caméra avec cet écran. Justement, comme elle enregistre la profondeur, on a ici le profil de la plongée qui s'affiche, ici derrière l'écran. Et ici, la position GPS, donc pour enregistrer notre position GPS au départ de la plongée. Donc la fonction DCC, la correction d'image digitale de l'image, en fonction des couleurs dans lesquelles on plonge, notamment en mer, a été encore améliorée pour encore plus de précision et pour retranscrire à la perfection les couleurs réelles que nous avons en plongée. En plongée souterraine, on ne l'utilise pas forcément, mais c'est pour ça qu'il y a une mode ON et un mode OFF et avec deux couleurs différentes, le bleu et le vert, suivant ce qu'on se trouve en plongée lac ou en plongée mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !